Une coalition COP, c'est pour nous un regroupement d'acteurs sur la région au centre Val-de-Loire qui travaillent autour d'un sujet commun pour pouvoir répondre ensemble à des enjeux qui sont fixés de développement, identifier les freins et identifier finalement les solutions, les dispositifs à mettre en place collectivement pour lever ces différents freins à l'échelle de la filière, ici à l'échelle de la filière donc pour le développement d'une autonomie protéique régionale dans ce cadre de la CAPR, donc Coalition Autonomie Protéique Régionale. La Coalition Autonomie Protéique Régionale est partie d'un constat actuel de la recherche en protéines, en souveraineté protéique que ce soit pour les élevages mais aussi pour l'alimentation humaine avec l'évolution des régimes alimentaires qui poussent au développement des cultures légumineuses sur le territoire de la région centre Val-de-Loire. La Coalition s'est fixée comme objectif de développer la filière légumineuse pour la consommation locale que ce soit une consommation humaine ou à destination de l'alimentation animale afin d'assurer une meilleure autonomie protéique de la région centre Val-de-Loire. Pour y arriver, la Coalition s'est fixée trois objectifs, sous-objectifs à atteindre. Mettre autour de la table les différentes parties prenantes, que ce soit publiques, privées, pour partager des expériences et aller de l'avant pour contribuer à cette autonomie protéique. Déverrouiller les freins, que ce soit de la production jusqu'à la transformation, d'avoir vraiment un objectif et une recherche de solutions à l'échelle des filières. Et favoriser les dynamiques locales aussi, de la production à la consommation. Il y a aussi un enjeu de consommation, de bassin de consommation, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale. Donc bassin de consommation à développer pour les protéines locales. Alors, quelques chiffres de la Coalition Autonomie Protéique Régionale. Donc, quatre organismes co-animateurs, WWF France, la Chambre régionale d'agriculture Centre Val-de-Loire, TerriNovia et le pôle de compétitivité VG Police Valley. Qu'est-ce que c'est ces trois réunions déjà de lancement et de concertation avec les acteurs en région qui ont mobilisé 24 structures différentes, avec des profils très différents, des entreprises, des coopératives agricoles, des collectivités, des associations. Et trois nouveaux webinaires à venir aussi pour présenter des initiatives de d'autres régions et alimenter cette coalition avec des retours d'expérience par exemple, le retour d'expérience de l'association Légo qui souhaite structurer une filière légumineuse pour l'alimentation humaine dans le Grand Centre-Evest. L'initiative portée par le PNR du Perche également sur la partie développement filière alimentation humaine, mais aussi de montrer d'autres perspectives, initiatives autour de l'alimentation animale et aussi sur des projets plus recherche et développement qui auront lieu dans le cadre de 4 protéines du plan de relance du gouvernement pour viser l'autonomie et une meilleure souveraineté protéique sur le territoire. Le PNR du Perche